et salut nous voilà pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo ça sera un spécial enfin une vidéo spéciale où je fais l'entretien de l'aqua terrarium pour tortue d'eau voilà après vous pouvez peut-être faire l'entretien sur d'autres espèces de tortue que celle là vous pouvez enfin voilà c'est juste pour vous montrer l'entretien donc c'est une première pour moi vous foutez pas de ma gueule et n'oubliez pas le petit pouce bleu même si je fais des conneries pour le soutien voilà donc on y va alors voici l'aquarium l'aqua terrarium donc comment ça va se passer alors vous avez besoin d'un rouleau de sopalin vous avez besoin d'un bac pour y mettre les tortues en attendant de nettoyer pour éviter le stress vous avez besoin aussi d'un aqua siphon je ne sais quoi c'est un objet qui va vous permettre de pouvoir nettoyer le fond au niveau des graviers vous avez besoin aussi d'une épuisette et vous avez besoin d'une casserole pour récupérer l'eau qui va se verser dedans voilà vous avez déjà vu de toute façon une casserole bon ben nous allons commencer on va voir ça de suite bon déjà pour commencer je vais prendre tous les objets donc éléments de décoration pierre tout ça enfin non je dis des bêtises pour commencer je vais prendre les deux petites tortues et je vais les mettre dans un récipient afin de ne pas les stresser le temps de faire le nettoyage donc on va prendre un petit peu d'eau de là dedans ce qu'il leur faut quand même un minimum d'eau voilà un petit peu rajoutera un peu d'eau hop les deux petites tortues donc il y en a une au fond là bas voilà tortue d'eau on va la mettre un peu plus peut-être à la lumière j'ai l'impression qu'elles ont quand même un petit peu grandi depuis que je les ai donc on va voir ça leur donne à manger tous les jours ou tous les deux jours actuellement bon après il faut aller à la chasse à la tortue voilà alors une légère peut-être différence de taille entre les deux voilà des petites kinosternum et on va les mettre sans plus attendre dans un petit fond d'eau voilà une fois que j'aurai enlevé pas mal d'éléments de décoration je leur mettrai un peu plus d'eau parce que là c'est vraiment un fond d'eau c'est un peu n'importe quoi donc on récupère les éléments de décoration voilà ça c'est des petits éléments de décoration que je mettais voilà que j'ai mis alors ça ce qui est bien c'est que comme il faut très peu d'eau pour cette espèce de tortue surtout quand elle est juvénile ce qui est bien c'est que l'eau elle va jusque là et enfin un peu se cacher tout en pouvant respirer facilement à la surface je rappelle que pour faire ça il faut vraiment enlever en priorité les tortues afin de ne pas trop les stresser ni de les blesser je rappelle aussi que j'ai mis que des éléments de décoration plastique pour le moment étant donné que je mets très très peu d'eau dans l'aqua terrarium je mettrai des éléments de décoration peut-être des vraies plantes avec le temps quand il y aura vraiment beaucoup plus d'eau que les tortues auront beaucoup plus grandi ça c'est des petits galets qui viennent de l'ariège qui est un peu partout faudra bien les rincer avant de les remettre dans l'aqua terrarium moi c'est vrai qu'actuellement c'est une espèce elle est tellement petite c'est des tortues tellement petit elle ne salissent quasiment rien du tout à la pompe qui fait un bruit bizarre elle doit manquer d'eau comme j'enlève les éléments de décoration on enlève aussi hop merde on dit pas merde on dit enculette bon déjà il faut aussi enlever la pompe c'était plus intelligent d'éteindre la pompe donc j'ai éteint la pompe ça faisait du bordel c'était un peu n'importe quoi de la laisser en route donc j'enlève cette partie là voilà toujours pareil dans les éléments de décoration et là nous avons donc le chauffage qui va me falloir nettoyer correctement même le chauffage il va falloir le nettoyer le filtre il faut falloir le nettoyer aussi toute l'eau donc j'ai les deux filtres on voit bien que ça a bien pris la merde le deuxième filtre voilà d'où l'utilité de la casserole voilà tous les éléments de décoration ont été retirés maintenant nous allons passer enfin j'ai laissé quand même le mur végétal qui se trouve ici là j'ai pas envie de m'embêter enlever les ventouses ça tient très bien comme ça ça ne touche pas vraiment l'eau donc on va laisser pour le moment et je vais utiliser donc cet appareil je vous avoue que je connais pas très bien on le trouve on en trouve de toutes sortes dans tous les magasins où ils vendent généralement des tortues des poissons des on peut en trouver peut-être dans des magasins spécialisés en reptiles je sais que chez exotifactory il me semble qu'il y en a aussi voilà dans les animaleries les jardineries il y en a un peu partout donc voilà je sais que d'un magasin de reptiles on peut en trouver puisque exotifactory avant tout un magasin de reptiles et il me semble vraiment qu'ils en ont je suis même pas sûr de ce que je de ce que je suis en train de vous dire mais oui il me semble qu'ils en ont alors normalement je pompe ici donc ça je le mets dans la casserole et ce côté là je ça va servir en fait à à pas aspirer les gravillons je devrais récupérer la merdouille allez on y va alors je vous avoue que c'est une première pour moi oulala regardez ça reste à l'intérieur merde ce truc là ça pompe l'eau en même temps ah et après l'eau apparemment s'évacue au bout d'un certain temps d'accord bon on va essayer de trouver le moyen de faire ça correctement j'ai honte je vais utiliser une cocotte minute parce que je n'ai pas de récipient chez moi voilà quand vous prenez des instruments comme ça lavez le bien après alors on y va alors là ça monte ça monte ah ouais ça fait alors là normalement je dois aspirer la merde il faut un peu remuer je pense les graviers pour un peu remonter toute la merde on peut voir qu'il y a quand même pas mal de merde qui remonte voilà bon on voit que les petits graviers blancs passe donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le démonter voilà ouais c'est pas mal bon ce système est pas mal je vais essayer d'enlever plus vers là où il n'y a pas les graviers donc dans le côté là où il y a la pompe le chauffage les filtres il y a un peu de tout je sais pas mal ah oui on a enlevé quand même pas mal de merde bon pour un aqua terrarium qui a très peu d'eau comme ça c'est quand même assez efficace je vais compléter avec l'épuisette pour les gros morceaux il y a tellement peu d'eau que j'arrive plus à nettoyer grand chose bon déjà c'est beaucoup mieux quoi on a enlevé pas mal de merde alors ensuite le filtre je vais le laisser il y a une méduse en l'eau le truc vachement dégueulasse bon ça c'est fini ça m'a pas l'air trop mal pour le moment on va remettre le chauffage dans l'eau maintenant on va remettre de l'eau de façon à que le chauffage soit entièrement immergé et après on remettra tout en route voilà bon nous voilà dans la cuisine donc on va on allume l'eau et on va nettoyer un peu tout ça voilà là pour l'instant on nettoie les filtres correctement il faut vraiment essayer de vraiment nettoyer la merde c'est pas bon c'est pas bon bon c'est pas bon c'est pas bon une fois que vous pensez que c'est bon bon bah on peut les enlever voilà donc voilà là j'ai remis les deux filtres propres donc le chauffage dans l'eau et la pompe qui se trouve ici voilà là comme ça c'est pas mal là je vais mettre en route la pompe à nouveau et et je vais aller nettoyer tous les éléments de décoration avant de les replacer mais pour instant je vais remettre là quand même la pompe en route à tout à l'heure oh 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 voilà à ce moment là on peut maintenant remettre tout à l'heure tous les éléments de décoration par contre les éléments de décoration je les ai juste nettoyer à la main je n'ai utilisé aucun produit donc surtout pas de produits vaisselle ou de savon ou quoi que ce soit j'ai juste fait un petit rinçage à la main à l'eau tiède voilà ensuite pour cette espèce c'est du 24 degrés donc avant de remettre les tortues dedans il va falloir que j'attende que l'eau soit bien à 24 degrés pour être sûr qu'il n'y a pas de tortues qui vont se noyer comme je l'ai déjà dit il n'y a vraiment pas pas de problème il n'y a pas de tortues qui vont se noyer comme je l'ai déjà dit il n'y a vraiment pas pas de pas de problème du moment qu'il ya beaucoup beaucoup de végétation beaucoup beaucoup d'éléments de décoration il n'y a pas de souci à ce niveau là qu'elle puisse remonter facilement non je sais même plus comment comment ça devait être un plus ou moins donc on va faire approximatif voilà et ça c'est ce que je vous disais pour un par rapport à l'élément de décoration c'est que là les tortues elles peuvent aller facilement dessus s'y cacher et pouvoir en même temps respirer sans le moindre problème on va rajouter celui-là voilà voilà c'est pour ça que je je préfère honnêtement mettre en attendant au départ des éléments de décoration artificielle pour pouvoir faciliter le nettoyage pour pouvoir déjà faire quelque chose de correct parce que c'est vrai que comme je vous ai dit le fait d'avoir des petites tortues on peut pas mettre beaucoup d'eau et le fait de pas mettre beaucoup d'eau ben pour les plantes ça devient vite un peu plus problématique voilà je pense que là déjà on n'est pas trop mal au niveau cachette avec une eau bien propre ça fait plaisir là voilà les tortues à peu vraiment s'y cacher montée sans aucune difficulté un peu partout voilà et voilà j'espère que la vidéo vous a plu donc si si vous avez bien aimé la vidéo pour le soutien de la chaîne pour me soutenir dans mon travail que je fournis chaque semaine afin de proposer le vendredi à 20 heures des vidéos de qualité enfin j'essaie de faire des vidéos de qualité avec un minimum de contenu je ne suis pas pour faire des vidéos comme beaucoup malheureusement font qui dure parfois même pas une minute juste pour générer des vues et moi j'aime pas trop ce principe là je préfère attendre une semaine systématiquement et faire des vidéos pour proposer au moins au moins de 15 à 20 25 minutes de vidéo voilà quand je peux essayer de faire plus j'essaie de faire plus et après libre à vous de la regarder entièrement ou de regarder 30 secondes de la vidéo voilà j'espère que ça vous a plu le petit pouce donc le petit like pour le soutien abonnez vous si c'est pas déjà fait et si ce n'est pas déjà fait excusez moi et surtout le mieux pour me soutenir vraiment sur youtube le mieux pour soutenir à l'heure actuelle c'est vraiment de partager la vidéo pour qu'elle puisse être connue que les gens sachent ce que je fais comme travail voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ben vendredi prochain comme chaque vendredi pour 20 heures allez ciao ciao